Malek Manet aimerait savoir ce que vous pensez des revendications nationalistes, régionales, du type de ce qui se déroule en Corse. Alors on était un des mouvements à en parler le plus, c'est proprement inadmissible. Ce qui s'y passe, on a quand même vu un président de collectivité territoriale qui parle avec juste le drapeau corse et le drapeau européen qui chantent l'hymne corse en séance à l'Assemblée territoriale, avec d'ailleurs tous les députés qui l'ont suivi. Ça inclut les députés en marche et ça inclut les députés rattachés à l'air. Donc c'est un véritable scandale. Et dans cet environnement-là, on n'a pas eu à l'époque de condamnation d'Emmanuel Macron. Il a fait son discours de com' quand il était en Corse, soi-disant que la Corse inscrivait dans la France, qu'il n'y avait pas à avoir d'exception, etc. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'il s'agirait, au niveau des négociations, d'inclure une particularité corse dans la Constitution française. Pourquoi pas demain une particularité alsacienne, moretonne, Auvergnat, Morvandio. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est surtout contraire à ce qu'est la République. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que la France, il y a une égalité entre tous les citoyens et une solidarité territoriale. La France, chaque année, disons quand je parle de la France, la Corse est incluse, mais la métropole donne à la Corse 2 milliards d'euros par an. Et on ne peut pas vouloir recevoir ces 2 milliards, mais appliquer des règles différentes ou réserver des emplois à des Corses. Ça n'a absolument aucun sens et c'est contraire à tous les principes républicains. Et la France et l'UPR est contre un statut d'autonomie qui serait plus large pour la Corse. Pour nous, la Corse s'inscrit pleinement dans la République française. Et j'insiste sur le fait, d'ailleurs, qu'en pourcentage des inscrits, ce Jean-Louis Talamoni et Simeoni représentent à peine 25% des inscrits. Je crois que c'est un quart des inscrits. Ils ne représentent pas du tout l'ensemble de la Corse. Et ils se permettent de parler au nom de toute la Corse. Ça n'a absolument aucun sens. Et l'UPR est très ferme sur la question. Et l'UPR, d'ailleurs, a demandé à Emmanuel Macron de condamner ses élus qui ont suivi ça et de condamner les actes qui ont eu lieu en Corse. On a très bien vu ce qui s'est passé sur la question catalane. Si on agit trop tard, il peut y avoir évidemment des débordements. Et c'est à chaque fois, on nous dit la même chose, que ce sont des petites avancées, il ne faut pas charrier, etc. On a vu avec une telle politique, après 20 ou 25 ans où en est la Catalogne. Et c'est précisément ce que veulent ces indépendantistes. Puisqu'ils disent, en premier temps, on veut une autonomie. C'est exactement ce qu'ils disent en Catalogne. Et après l'autonomie, on demande l'indépendance. C'est à chaque fois par étapes. Et surtout, une autonomie de la Corse serait contraire à tous les principes républicains. et nous y opposons fermement.